L'analyse est différente de ce qui se passe dans les concentrations horizontales et les remèdes également. Une concentration verticale, a priori, n'implique pas de recoupement de part de marché, donc il n'y a pas de menace directe à la concurrence. En revanche, elle est faite pour aligner les objectifs de deux entreprises qui sont elles-mêmes dans cette relation verticale. Et ça, c'est de nature à améliorer l'efficacité. Alors dans ce contexte, des remèdes structurels, qui consisteraient soit à interdire l'opération, soit à la couper en petits morceaux, risqueraient de faire perdre de l'efficacité à l'opération. Et c'est justement ce qu'on veut éviter et c'est pour ça qu'on préfère les remèdes comportementaux. Donc l'analyse est différente, les remèdes sont différents. Alors les entreprises ont deux moyens de se développer. D'une part, elles peuvent procéder par acquisition, ou elles peuvent, à défaut d'acquisition, développer des réseaux de distribution. Là, on s'intéresse aux relations verticales à ce moment-là, qui est le thème de ce colloque. Lorsqu'elles se développent dans le cadre d'intégration verticale par concentration, c'est un contrôle ex-santé qui est réalisé. Et finalement, ces concentrations sont vues de manière plutôt favorable par les autorités de concurrence. En revanche, lorsqu'elles se développent par un développement non intégré, pas totalement intégré, On a là un nombre de règles différents qui s'appliquent, qui sont les règles relatives aux ententes, puisqu'on considère que deux entreprises restent indépendantes sur la chaîne. Et donc, il faut appliquer un système de règles différentes. Et les questions qu'on se pose dans le cadre de ce colloque, finalement, c'est de savoir si, tant au regard des concentrations qu'au regard des règles sur les ententes, les questions d'intégration verticale peuvent être appréhendées de manière similaire ou différente. Tout cela dans un contexte de révision du règlement sur les accords verticaux, mais également où le digital prend une place de plus en plus importante.